Nous avons intitulé nos rencontres sur les traces d'Élisée. Nous avons parlé déjà plusieurs fois des aventures, des épisodes de la vie du prophète, de ces miracles. Nous n'avons pas fini, loin s'en faut, et nous sommes arrivés dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, à partir du verset 38, qu'Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Il faut souligner ça, une famine. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, à Géasi, il dit « mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes ». L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des colloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Je souligne aussi cela, on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « la mort est dans le pot, hommes de Dieu ! » Et ils ne purent manger. Élisée dit « prenez de la farine ». Et il en jeta dans le pot et dit « serre à ces gens, et qu'ils mangent ». Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal chez Licha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « donne à ces gens, et qu'ils mangent ». Son serviteur répondit « comment pourrais-je en donner à cent personnes ? » Mais Élisée dit « donne à ces gens, et qu'ils mangent ». Car ainsi parle l'Éternel, « on mangera, et il y en aura de reste ». Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et il y en eut de reste, selon la parole de l'Éternel. » Nous avons ici les aventures de cent jeunes gens distingués que l'Écriture appelle par une expression qui sort des sentiers battus « les fils des prophètes ». Qui sont ces fils des prophètes ? J'ai sur le sujet une interprétation personnelle que l'on ne trouve pas dans les revues, dictionnaires, commentaires ou encyclopédies bibliques que j'ai consultées. Mais ne craignez rien, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est probablement parce que c'est vous qui avez raison. Cette expression « fils des prophètes » revient onze fois dans quelques chapitres seulement du Livre des Rois. Ils n'appartiennent qu'à une génération, car vous ne les retrouvez ni avant ni après ces quelques chapitres. Ils appartiennent à cette génération qui a eu le malheur de connaître le règne d'Akab et de la sanguinaire Jézabel. Cette femme avait inauguré son règne d'apostasie par un sanglant sacrifice. Elle avait fait mettre à mort tous les prophètes de l'Éternel. Quelques-uns seulement avaient échappé au massacre général. Vous trouvez cela dans 1 Roi 18, verset 4. Et c'est à partir de ce moment-là que l'expression « fils des prophètes » est rapportée. Ils étaient des orphelins, les fils des martyrs de la foi. Ils étaient en fait les fils de ceux qui avaient donné leur vie dans la lutte contre l'oppression et pour la vérité. Aujourd'hui, on les appellerait les enfants de la patrie. C'est ainsi qu'on appelle ceux dont les parents sont morts pour la défense de leur patrie. Des facilités et des priorités leur sont accordées par le pays que leurs parents ont si bien servi. Dieu n'a pas oublié le sacrifice des pères et il lui a plu d'honorer leur fils d'un beau titre que plus jamais personne ne portera après eux. La postérité les connaîtra désormais comme ayant été les fils des prophètes. Non, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour, dit Hébreux 6, verset 10. Et Dieu sait faire reposer la bénédiction des pères sur les enfants. Nous trouvons même dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, un homme qui a exploité la situation à son avantage, Géasie, le serviteur d'Élysée. Il a fait ce que font certains escrocs à l'occasion de catastrophes ou cataclysmes naturels. Ils vont de porte en porte, exploitent la pitié publique et détournent à leur profit une générosité qui devrait secourir les malheureux au nom desquels ils viennent quêter. Géasie a couru après le général Naman qu'Élysée avait guéri de sa lèpre et duquel Élysée n'avait rien accepté. Géasie l'attendrit en lui parlant de deux orphelins, de deux pauvres jeunes gens dont les pères sont morts pour une cause juste. Ils sont sans le sou, pauvrement vêtus. Et Naman, qui ne se méfiait pas, lui donne les vêtements et le double de la somme qu'il avait demandé. Ceci nous montre qu'exploiter l'infortune des autres pour en tirer un profit personnel, ce n'est pas une malhonnêteté nouvelle. Mais un terrible châtiment attendait l'indélicat serviteur, car à peine avait-il rangé son argent dans son bahut que la terrible maladie de la lèpre qui avait été sur Naman s'est attachée à Géasie jusqu'au jour de sa mort. Non, Dieu n'aime pas les mercantiles de la pitié populaire. Il est le père des orphelins et il prend leur défense. Le châtiment de ceux qui les outragent est certain. Dans le deuxième livre des rois, un peu plus loin, chapitre 9, verset 1, nous trouvons la dernière mention de fils des prophètes. À cette occasion, Élisée choisit l'un d'eux pour aller oindre roi l'intrépide Géhu pour roi d'Israël qui, comme l'Hercule de la mythologie grecque, nettoya les écuries d'Ogias. Il ira mettre à mort Jézabel, la meurtrière de son père. L'heure du règlement des comptes a sonné pour Jézabel et Dieu, pour sceller officiellement l'expiation de ces meurtres, se sert du fils d'un de ceux qu'elle a fait massacrer. Voyons maintenant le caractère de ces fils des prophètes. Et dans le chapitre 4, au verset 1, le texte commence par « Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » On trouve ici la jeune veuve d'un de ses fils des prophètes et ses deux enfants. Elle vient demander assistance à Élisée et elle dit de son mari qu'il craignait l'Éternel. Il craignait Dieu dans le sens d'une crainte respectueuse, craignant de lui déplaire. Et on sait d'après le livre des Proverbes au chapitre 8 et verset 13 que la crainte de Dieu c'est la haine du mal. Cela veut dire aussi que ces jeunes gens étaient engagés dans l'œuvre de Dieu. Leurs intérêts gravitaient autour de la parole dont ils voulaient être les porteurs. Une fois au moins, l'un d'eux est appelé du nom de prophète dans le plein sens du terme. Un roi, chapitre 20 verset 38 Ils étaient relativement jeunes et ce qui m'a frappé c'est qu'ils collectionnaient les erreurs, les bévues, les maladresses. Ils ressemblaient assez à l'apôtre Pierre avant la Pentecôte. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre et son côté spontané, mais presque chaque fois qu'il entreprend ou qu'il dit quelque chose, on est sûr qu'il va mettre les pieds dans le plat. Il serait intéressant de développer cette pensée, mais cela déborderait notre étude de ce soir. Eux aussi se mettent dans des situations parfois cocasses. En voici quelques-uns. d'un jour, il décide d'aller abattre des arbres au bord de la rivière sans s'assurer que l'outil était bien emmanché. Et plouf, voilà la cognée qui tombe à l'eau et de s'écrier « Ah, Seigneur, il était emprunté ! » Je pense vous en parler une prochaine fois. Une autre fois, contre la vie d'Élysée, il se met à la recherche du corps d'Élie qui venait d'être enlevés au ciel dans des chars tirés par des chevaux de feu. Et après des jours de recherche, ils rentrent fourbus, exténués pour s'entendre tout simplement rappeler « Je vous l'avais dit de ne pas y aller ! » Et ici, ils mettent des fruits empoisonnés dans la marmite à soupe et il s'écrit « La mort est dans le pot ! » Ils étaient donc fils des prophètes et on comprend qu'à côté du titre et de l'honneur qui s'y attachent, ce n'est pas sans raison qu'ils ne sont pas appelés prophètes mais seulement fils des prophètes. C'est-à-dire que des prophètes, ils n'en sont que les fils. Ils n'entrent pas dans la pleine révélation de leur père. Et dans ce sens, il y a toujours eu des fils des prophètes. Ils sont représentés aujourd'hui par ce que nous appellerions les chrétiens de deuxième ou troisième génération. Il ne viendra l'idée de personne d'oser dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais quand on parle d'eux, on songe surtout à leur père dont ils ne sont que les fils. Ils sont les héritiers d'un grand nom, d'une grande réputation. Ils sont fils et petits-fils de héros dont nous baisons encore les traces qui nous ont été conservées par les biographies qui ont été écrites sur eux. Je me souviendrai longtemps de la petite fille d'un couple missionnaire tout auréolé de la gloire des pionniers qui avaient laissé leur vie en terre de mission. Elle était l'héritière d'un grand nom et je considérais comme un privilège de partager la même table qu'elle. Quand elle est apparue, la figure peinturlurée comme l'aurait été la femme objet que stigmatisent les mouvements féministes, quelle déconfiture ! En y réfléchissant, j'ai compris et j'ai plein cette jeune personne. Le nom de ses parents n'était pas taillé à sa mesure. Elle n'était que la fille ou la petite fille d'eux. Moralement parlant, elle flottait dans des vêtements trop larges. Eh bien, eux aussi devaient sentir le poids d'une réputation qu'ils n'avaient pas gagnée. Mais il y avait ceci de bien chez eux et je les salue d'un large coup de chapeau, c'est qu'ils voulaient se conduire comme des prophètes et ils essayaient de vivre à la hauteur du nom qu'ils portaient et de la réputation qu'ils avaient à défendre. Ils y ont mis du sérieux et l'un d'eux au moins a été récompensé car il a été appelé comme son père du nom de prophète. Dans le texte que nous analysons, nous les trouvons tous assis devant leur nouveau chef. Ils reconnaissaient que l'esprit de Dieu et même une double mesure de cet esprit était sur Élisée et ils désiraient apprendre de lui. C'était, dirions-nous, leur professeur. C'était une sorte d'école biblique. Remarquez, soit dit en passant, que c'était l'école biblique la plus sélecte du monde, même si elle se tenait en plein air. et par comparaison, celle des Maïus en Suisse n'est rien. La faculté de théologie d'Aix-en-Provence n'est rien à côté de la leur. Celle de Vaud-sur-Seine n'est rien non plus. Le fameux London Bible College à qui auraient été rattachés celles que j'ai fréquentées, tout ça, ce n'est rien, c'est du riquiqui. Jugez-en vous-même. Cette école biblique était présidée par Élysée. Elle se faisait dans les champs. C'était donc l'école biblique des Champs-Élysées. Je prends maintenant la liberté de dire aux jeunes gens et jeunes filles qui sont ici et qui vivent dans un temps de récession où il est difficile de trouver du travail. Dites-moi, pourquoi n'envisageriez-vous pas de mettre de côté une année de votre vie pour entrer dans une école biblique et vous préparer, vous former en vue d'un service auquel Dieu pourrait alors vous appeler ? Ici, c'était l'école de Dieu en un temps de récession et même de famine, nous l'avons lu, où il fallait se serrer la ceinture. Voyez-vous, Dieu voulait que son école soit bonne et il l'a fait coïncider avec un temps de privation. Aujourd'hui encore, c'est souvent le partage de tous ceux qui veulent s'équiper pour servir Dieu. J'ai suivi des cours de formation biblique dans un institut biblique dont je viens de citer la filiation, c'était en Angleterre, l'époque était encore au rationnement. Si je n'ai jamais eu faim, je le précise, j'ai dû apprendre à parfois me serrer la ceinture d'un cran. J'ai en tout cas dû me séparer de mes tickets de bonbons, car je ne pouvais pas me payer des douceurs. Mais il y avait pire. Chaque week-end, nous descendions en équipe en ville pour faire de l'évangélisation en plein air et nous choisissions une place très passante, la seule place très passante de la ville. C'était malheureusement aussi l'endroit qu'avait choisi la friterie ambulante pour s'y installer. Pour le Belge que j'ai été à cette époque, c'était le supplice de tantal, me remplir les narines d'un fumé que mon porte-monnaie refusait à mon estomac. Une fois, peut-être deux, je me suis quand même permis le sachet de frites à trois pence. Sans doute, Dieu voulait-il que ces jeunes obligatoires soient une excellente préparation pour les jeunes volontaires qui allaient suivre. Mais voyez-vous, le cœur et la tête travaillent bien quand l'estomac n'est pas encombré. Voyons maintenant ce qu'ils devaient apprendre. Ils devaient apprendre à être prophètes, c'est-à-dire voyants, et avoir la vision d'un prophète à faire la volonté de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Leur père avait appris cela et il s'y était donné jusqu'à la mort. En plus, outre les cours donnés par Élisée, ils avaient devant leurs yeux une biographie vécue et ils voyaient se reproduire en lui le miracle de la vie d'Élie. Mais cela restait malgré tout très théorique et la théorie ne suffit pas. Vous ne sauriez croire combien grande est la vision qu'on peut avoir quand on entend quelqu'un parler de l'évangélisation et des besoins du monde. mais c'est une toute autre chose de descendre dans la rue et de garder, je souligne, de garder la vision. Ainsi, certains cours sur l'évangélisation nous faisaient parcourir toute une carrière d'évangéliste en trois quarts d'heure. C'était formidable, mais je n'ai pas accompli en vingt-cinq ans la substance que j'ai visionnée en quarante-cinq minutes. Non, cela était insuffisant pour eux. Dieu voulait les faire se mêler aux expériences de la vie et leur donner une remarquable leçon de choses. Élisée, après leur avoir dispensé la théorie du service, va leur donner une scène en deux panneaux pour leur apprendre comment faire l'œuvre de Dieu. Deux panneaux contrastés, l'un pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire, l'autre pour savoir ce qu'il faut faire. Élisée a peut-être tapé dans les mains ou fait sonner la cloche et dit « La théorie est terminée. On passe maintenant à la pratique. Messieurs, à table, préparez la soupe. » Ça a dû résonner agréablement dans leurs oreilles, mais sonner creux dans leur estomac. estomac, je m'empresse de le dire, qui à leur âge était comme l'abîme sans fond de l'Apocalypse. Que va-t-on manger ? Un peu d'eau réchauffée ou nagent quelques rares légumes ? Ça, c'était l'entrée. Et après, où sera le plat de résistance ? Il devait apprendre que l'œuvre de Dieu, d'abord, a besoin de foi. C'est par la foi qu'Élysée a ordonné de commencer le repas. Ce qu'il a fait équivalait à dresser la table quand le buffet à provision est dégarni. N'est-ce pas là ce que fit Georges Muller, le fondateur des Orphelilas de Bristol ? Il avait tous ses enfants à nourrir. L'heure du petit-déjeuner était arrivée, mais il n'y avait rien à manger. Il fit dresser la table et chacun prit place devant une assiette vide. Il alla même jusqu'à rendre grâce pour le repas. Et c'est alors que le nouveau boulanger du coin heurta à la porte et vint offrir les pains qu'il avait fait en trop par erreur. Ainsi, faire l'œuvre de Dieu, c'est d'abord être convaincu que c'est l'œuvre de Dieu. C'est se lancer par la foi et croire que Dieu va se mettre en mouvement et s'engager à son tour. On me dira peut-être « Quelle preuve avez-vous que ce sera un succès ? » Mais la foi ne veut pas de preuve et elle ne vise pas le succès. la foi ne veut que Dieu lui-même pour preuve et l'accomplissement de sa volonté pour but suprême. Donc, ils devaient apprendre que l'œuvre de Dieu a besoin de foi. Ils devaient aussi apprendre que l'œuvre de Dieu commence parce qu'elle a sa disposition. Ils avaient le feu, le pot que j'appelle la marmite, un reste de farine et quelques légumes épares. Allons-y, mettons tout cela dans la soupière. C'est insuffisant. Soit. C'est souvent, si pas toujours, que nos ressources naturelles viendront à manquer dans l'œuvre de Dieu. Mais Dieu n'a-t-il pas promis de pourvoir, de suppléer à tous nos besoins ? Ces besoins sont si grands qu'ils engouffrent en un rien de temps nos ressources naturelles. Souvenez-vous qu'un jour, devant une foule estimée à cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, le Seigneur n'avait à sa disposition que cinq petits pains et deux poissons, ce qui était beaucoup trop peu. Et il en sera toujours ainsi. Et si Dieu a fait nos besoins si grands et nos ressources si petites, c'est afin de se réserver l'honneur de venir lui-même y supplier. L'œuvre de Dieu a aussi besoin non seulement de commencer par la foi et par ce qu'elle a à sa disposition, mais elle a besoin de vision, de vision. Et la raison du calme olympien d'Élisée ne doit pas être trouvée ailleurs. Il avait la foi et la vision de ce qui allait venir. Eux ont su player à leur manque de vision en s'agitant et en courant ça et là. Leur intervention dans la préparation du repas commun est partie, je l'admets, d'une bonne intention. On ne peut quand même pas laisser le serviteur Géasie faire tout ça tout seul. Mais bonne intention et vision n'ont en commun que la rime. Si ça fait bien en poésie, ça ne rime pas toujours dans l'œuvre de Dieu. Chaque fois qu'ils ont fait une de ces bêtises citées tout à l'heure, c'était chaque fois avec la meilleure bonne intention du monde. L'activité n'est pas toujours spiritualité. Pas plus d'ailleurs que la paresse ou la nonchalance. Et la preuve, c'est que l'un d'eux est parti pour chercher des herbes et il est revenu avec toute autre chose. Ça ne ressemblait à rien avec ce qu'il s'était proposé de cueillir. Il n'avait pas la vision ou plutôt sa vision était dangereusement faussée. Il est arrivé dans un vignoble en friche, on appelle ça de la lambrusque, et là, ses pauvres yeux n'en ont pas cru leur rétine. Il découvre à ses pieds ce qu'il croit être un champ de concombre, des fruits en quantité comme il n'en a jamais vu et qui, en fait, de concombres n'étaient que des colocantes. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit tombé à genoux pour rendre grâce au Seigneur. Il a peut-être cité dans son cœur Esaïe 65. Avant qu'il parle d'il éternel, je répondrai. Ou encore, l'éternel est ma délivrance. Ah, mes amis, des réponses et des délivrances pareilles, il vaut mieux ne pas en avoir. Ce sont là des victoires à la Pyrus, lequel, félicité à l'issue d'une bataille victorieuse m'écouteuse, a dit « Encore une victoire comme celle-ci et je suis perdu. » Non, quand on n'a pas la vision dans l'œuvre de Dieu, on risque de partir en chasseur et de revenir en gibier. Ce pauvre n'a pas vu plus loin que la pelure. La colocate est un fruit d'ornement de la famille des cucurbitacées qui a très belle apparence mais n'est pas comestible. Manquant de discernement ou de connaissance, il n'a pas vu que la plante était, comme c'est écrit, elle était sauvage. Sa nature n'avait pas été transformée. Oh, bien sûr, le pan de sa tunique s'est rempli en moins de deux. C'était du 13 à la douzaine. Mais des colocantes au kilo, ça donne des coliques. Avec quoi remplissez-vous votre vie ou votre ministère ? Avec ce qui n'a que l'apparence ? Avec ce qui se cueille facilement ? Je vous promets des mots de ventre avant longtemps. On vous entendra bien vite crier, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Je voudrais maintenant voir avec vous les marmites de notre temps, de notre époque. parce que dans notre époque, il y a des marmites. Par exemple, dans le monde, il y a la marmite de l'ONU, la marmite onusienne, dans laquelle on fourre de tout, avec sans doute les bonnes intentions, comme dans notre récit. Mais comme cette marmite onusienne est une marmite moderne, c'est une marmite à pression, dont la soupe à peu de sécurité a un peu trop souvent le hoquet. L'inquiétant, c'est qu'elle se bloque parfois, et tout le monde se demandait si elle ne va pas sauter d'un moment à l'autre. Ce qui est à craindre, c'est pas seulement ce qu'il y a dans la marmite, mais c'est la marmite elle-même qui est devenue un danger. La mort est dans la marmite de la paix. Il y a aussi la marmite individuelle. Il y a des gens que je n'aime pas côtoyer trop près. Ils semblent toujours sous pression, toujours à cran, toujours les nerfs à fleurs de peau, toujours prêts à élever la voix au moindre contre-temps. Et on se demande si eux aussi ne vont pas finir par exploser. Il y a la marmite cuménique dans laquelle on fourre à peu près tout ce qui a une coloration religieuse et l'aspect agréable des colloquintes. Tout finira par avoir le goût amer de l'apostasie générale dont il est question dans Deux Thessaloniciens chapitre 2. Il y a aussi la marmite du mariage. Ah, il y a de jolies colloquintes, jusque dans nos bons milieux évangéliques et ceux qui, avec la meilleure intention du monde, mais un manque de discernement n'ont pas vu plus loin que la pelure. Elle a de si beaux yeux. Ils devront bien vite s'apercevoir que la mort du couple est aussi dans cette marmite-là. Suivez mon regard. Il y a aussi la marmite de l'église où, à force d'abaisser le niveau d'admission au ras des pâquerettes, on baptise et on accueille comme membres des inconvertis au reflet de colloquinte, mais dont la nature n'a pas été changée par une nouvelle naissance réelle. Si nous faisons l'œuvre de Dieu avec la vieille nature seulement, si nous nous servons d'éléments, d'hommes et de moyens sur lesquels le Saint-Esprit n'est pas venu greffer la nature divine, ça finira mal à coup sûr. Ce sont des marmites à retardement qui, même sans exploser, auront mijoté l'amertume de leur pelure chatoyante mais mortelle dans le potage de la communauté. Je pense à ce cher ami avec une âme et une vocation de pionnier. Il a commencé une église dans une ville et en a fait un vrai succès. Mais comme tout commencement est difficile, il a mis des coloquintes dans cette œuvre. Je ne le blâme pas, à sa place je l'aurais peut-être fait comme lui. Et ces gens qu'il introduit c'était des mécontents venant d'autres communautés et ils sont entrés avec leurs coloquintes empoisonnées du mécontentement qui ont tout infecté et la mort était dans le pot. L'œuvre de Dieu a besoin de vision et nous ne pouvons pas y mettre des fruits alléchants peut-être mais vénéneux. Il y a encore d'autres coloquintes, beaucoup, comme celles de la médisance. Ce sont celles qui ont la plus belle peau du monde car ce sont des propos que l'on écoute favorablement. Ah, ça fait tellement plaisir au niveau du cœur et des sentiments quand on vous parle sur quelqu'un et surtout quand on l'agrémente d'un, j'allais dire, on le pimente du lénifiant. Surtout, il ne faut le dire à personne. Coloquinte que celle-là. Alors, on continue. On déduit très logiquement que l'œuvre de Dieu ne se fait pas non plus avec le secours de l'ignorance. Nous avons lu « On ne les connaissait pas. » Dieu n'a jamais recommandé l'ignorance à personne. Le livre des Proverbes au chapitre 19 verset 2 dit que « Le manque de connaissance n'est bon pour personne. » Et l'Ecclésiaste chapitre 10 verset 16 poursuit par « Malheur au pays dont le roi est un enfant. » Les enfants sont ignorants, ils mettent en bouche tout ce qui leur tombe sous la main et c'est ce qu'a fait ce jeune homme. Ce n'est pas pour rien que les grandes responsabilités dans l'Église ne doivent pas être confiées à de jeunes convertis nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée 3 verset 6. Au jeune Timothée Paul écrit au contraire ses dernières recommandations et il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un serviteur qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Non, l'ignorance et l'obscurantisme ne viennent pas de Dieu. Même Job a été tensé par le Seigneur qui lui a dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? » Chapitre 38 et verset 2. Nous continuons dans l'œuvre de Dieu une provision heureusement une provision de grâce a été prévue pour nos erreurs. Cela veut dire qu'il y a possibilité de revenir à une situation saine même si tout est affecté et infecté. Parce que c'est ce qui arrive quand on met des colocantes les colocantes du péché dans l'œuvre de Dieu quel que soit leur nom. Nos vies sont aussi l'œuvre de Dieu. Il est écrit dans ce grand texte d'Éphésiens de verset 10 car vous êtes son ouvrage ayant été créé non pour les colocantes mais pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et il suffit de quelques erreurs de ce genre pour contaminer l'œuvre et même pour en arriver à en dégoûter ceux qui y participent. Le problème qui se pose à présent c'est comment va-t-on rectifier ce qui est gâché ? J'ai appris j'ai appris et c'est une chose à savoir c'est que on ne débrouille pas des œufs brouillés. Je répète on ne débrouille pas des œufs brouillés. Élysée n'a pas dit enlève tes colocantes de malheur il était trop tard. Élysée n'a pas amendé ou amélioré le repas il l'a régénéré. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu a donné trois solutions possibles à son œuvre quand nous l'avons gâchée. Ou nous acceptons sa solution à lui un ou on renverse la marmite deux ou trois on refuse de se juger on mange quand même et on va au cimetière. C'est ce que faisaient les Corinthiens. Ils prenaient le souper du Seigneur c'est ainsi que dans la Bible s'appelle la Sainte Cène et les Corinthiens prenaient le souper du Seigneur avec dans leur cœur un esprit de partie qui était la négation de l'unité du corps de Christ. Leurs marmites en étaient empoisonnées ils ont refusé de se juger ils ont continué d'en manger et ils ont fourni du travail au faux soyeur. Et oui au faux soyeur cela se lit en 1 Corinthiens 11 des versets 17 à 34. Quelle est la solution ? Le prophète vient avec une poignée de farine qu'il jette dans le pot et tout s'arrange. La farine dans les offrandes de l'Ancien Testament est un type de la parfaite humanité du Seigneur Jésus de ses perfections absolues venant au secours de nos imperfections et par extension de son pardon gagné par sa mort à la croix qui descend dans l'amertume le poison et la mort de nos péchés. La solution unique et radicale au colloquinte que nous avons mis dans nos vies c'est que Jésus lui-même soit reçu dans un cœur repentant qui reconnaît ses erreurs. Le roi David a commis un grand péché mais il a reçu un grand pardon parce qu'il s'est humilié devant Dieu il a reconnu son péché en ces termes « Ô Dieu crée en moi un cœur pur » il voulait dire par là « Purifie-moi des colloquintes que j'y ai mises lave-moi complètement de mon iniquité a-t-il ajouté et fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ne me retire pas ton esprit saint rends-moi la joie de ton salut qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai alors tes voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi cela se lit dans le fameux psaume 51 aussi appelé le psaume de repentance mais surtout mes amis mes frères et sœurs surtout ne blâmons pas la marmite la vieille horloge qui est toute déréglée et qui fait 80 minutes dans l'heure vous dira ne blâmez pas mes aiguilles le mal est plus profond ce n'est pas la marmite qu'il faut blâmer c'est ce qu'on y a mis ce n'est pas la vie qu'il faut blâmer elle est un don de Dieu mais c'est ce qu'on met dedans ce n'est pas le mariage qu'il faut blâmer quand il vacille c'est ce qu'on a mis dedans ce n'est pas l'église l'assemblée qu'il faut blâmer c'est ce qu'on y met si comme je l'ai dit tout à l'heure le monde est plein de colloquintes il y en a aussi quelques-unes dans l'église des gens viennent me dire je ne reçois rien dans mon assemblée je leur demande qu'apportez-vous dans votre assemblée rien alors ne vous étonnez pas que vous ne recevez rien en retour d'une marmite à soupe on ne tire jamais que ce qu'on y met il faut aussi remarquer que l'effet n'a pas été immédiat ils n'ont rien soupçonné quand ils les ont trouvés et ramassés ils n'ont rien soupçonné quand ils les ont coupés en morceaux ils n'ont rien soupçonné pendant la cuisson l'odeur n'a rien révélé mais c'est quand ils ont mangé le potage qu'ils ont craché tripes et boyaux et si nous mettons les colloquintes du péché dans nos vies le Seigneur nous mettra en bouche comme l'assemblée de l'Odyssée à laquelle il a dit parce que tu n'es ni froid ni bouillant mais parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède voilà une des colloquins de notre siècle parce que tu es tiède parce que tu n'es plus disponible parce qu'on ne peut plus compter sur toi pour rien je te cracherai de ma bouche dit le Seigneur et bien c'était là le premier panneau de la leçon de choses que le Seigneur voulait qu'ils apprennent ils avaient fait de leur mieux mais les éléments requis n'ayant pas présidé à cette entreprise celles-ci auraient été une faillite complète sans l'intervention miséricordieuse de Dieu quel contraste avec le deuxième panneau qui va suivre ici tous les éléments sont rassemblés pour en faire un succès et ils vont apprendre ces jeunes gens et nous avec eux nous allons apprendre que l'œuvre de Dieu elle est à Dieu c'est la sienne avant tout c'est avec lui qu'il faut compter nous avons toujours tendance à ramener tout à nous-mêmes bien des impatiences des irritations des découragements ne nous envahiraient pas si nous ne ramenions pas tout à notre petite personne il m'arrive parfois dans le colportage ou les visites ou quand je frappe aux portes pour donner des invitations devant un refus ou une impolitesse ou une porte qu'on vous ferme au nez il m'est arrivé que je souffrais mais je souffrais moins pour l'œuvre du Seigneur que pour moi-même je me sentais plus repoussé que le Seigneur je me sentais plus meurtri que lui ma tristesse en fait elle était plus terrestre que céleste ainsi à nos échecs nous trouvons une grâce du Maître celle de nous replier sur lui et de savoir qu'avant tout l'œuvre de Dieu elle est à Dieu c'est ce que Zorobabel s'entendra dire dans le prophète Zacharie au chapitre 4 ce n'est pas par ta force et par ta puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées et bien eux ici dans ce texte ils se sont agités Élisée lui attend paisiblement c'est à eux plus particulièrement que s'adresse le psaume 127 verset 21 un texte qui m'a fait beaucoup de bien c'est en vain que vous vous levez de bon matin que vous vous couchez tard que vous mangez le pain des douleurs cette première partie du verset c'est pour eux et pour Élisée l'autre moitié que voici il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil et c'est ainsi ou plutôt et c'est alors qu'un homme muni d'un repas surgit tout à coup sur la scène le bouillon vient tout juste d'être mangé et Dieu fait maintenant servir le plat de résistance et cela à la minute exacte aussi bien qu'au restaurant Dieu ne fait pas les choses à moitié parce que c'est son œuvre la bonne œuvre qu'il a commencé en vous il l'achèvera affirme Philippien 1 verset 6 pourquoi ? et bien parce que c'est son œuvre à lui nous avançons dans notre étude et nous découvrons aussi que l'œuvre de Dieu se fait avec les instruments qu'il veut et c'est l'irruption inattendue de cet homme qui va nous l'apprendre on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam son nom n'est même pas mentionné seule la ville d'où il est nous est citée et cela nous indique la distance il avait parcouru environ 25 km pour arriver à Gilgal non il n'est pas nécessaire d'avoir un nom pour faire l'œuvre et la volonté de Dieu celui-ci n'avait pas un nom illustre il n'était pas fils des prophètes il n'avait pas d'ancêtre glorieux dans sa famille pas de martyr non plus il n'est pas venu avec son arbre généalogique il ne venait de nulle part ou plutôt si il venait de Dieu il n'avait jamais été à l'école des prophètes il ne sortait pas d'une faculté de théologie renommée mais Dieu se sert de lui pour donner une leçon d'envergure à ceux qui sont à l'école biblique des Champs-Élysées lui qui n'a jamais écrit une thèse il va donner de la matière à ceux qui en préparent une et ses fils de prophètes après avoir été au pied de ce grand Gamaliel qui était Élisée ils vont maintenant se mettre au pied d'un humble inconnu et ils vont apprendre que non seulement l'œuvre de Dieu se fait avec ceux que Dieu plaît à se choisir mais encore elle se fait avec des instruments consacrés parce que ce qui nous fait connaître cet homme c'est ce qu'il a apporté et ce que cela lui a coûté pour l'apporter vingt pains des prémices et des épis nouveaux dans un sac les prémices un mot sur les prémices c'était la première partie de la récolte qui devait être offerte à Dieu voilà ce qu'il a apporté et voilà ce qui révèle le nouveau professeur n'oublions pas que dans le nouveau testament les prémices mais c'est nous nous ne nous appartenons plus dit un corétien 16 verset 19 mais à celui qui nous a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous achève Galate 2 verset 20 mais ici il y a plus encore nous sommes en Samarie dans la partie apostate du pays d'Israël au temps du mauvais roi Aqab il n'y a pas de temple pour y porter les prémices ni de serviteurs de l'éternel à qui les remettre où donc aller à qui donner ce qui appartenait à Dieu et bien qui cherche trouve et il a trouvé comment je n'en sais rien il a fait 25 kilomètres avec 20 pains et un sac d'épis sans triporteur ni de chevaux mais à pied il n'avait pas d'Élysée pour lui dire ce qu'il devait faire il n'a pas eu de vision spéciale il n'a pas entendu des voix il avait tout simplement la loi de l'éternel la parole de Dieu et il n'avait pas comme nous des bibles imprimées le peu qu'il connaissait et qu'il avait retenu il l'a mis en pratique on comprend que ce qui était consacré ce n'était pas tellement ses épis et son pain c'était lui-même n'oublions pas non plus que ça s'est passé dans une époque de famine et c'est souligné dans la Bible il aurait très bien pu garder le tout pour lui en s'appliquant ce proverbe non biblique mais très répandu et pratiqué charité bien ordonnée commence par soi-même non loin de lui cette pensée il dépense et se dépense sans compter Élisée aussi était dans de bonnes dispositions et c'est là un élément important dans la bénédiction qui va suivre c'est à lui que la nourriture était destinée en premier mais c'est aux autres qu'il pense d'abord la Bible dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et il le sait aussi après le petit bonheur qu'il a éprouvé en recevant il veut entrer dans le plus grand bonheur en donnant c'est ce que dit le psaume 133 voici oh qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble c'est là que Dieu met sa bénédiction pour l'éternité les meilleures conditions sont réunies à savoir foi vision vision consécration connaissance amour Dieu peut y mettre son approbation et le résultat s'appellera surabondance la leçon sera apprise la nuit avant de trouver le sommeil les cent candidats au service de Dieu s'enroulant dans leur couverture ou leur sac de couchage vont réfléchir et avant que le sommeil les gagne ils verront surgir dans leur esprit le contraste entre ces deux leçons de choses dans la première ils s'y verront eux-mêmes ce sera une faillite dans la seconde ils y verront le Seigneur ce sera un succès sans bavure dans la première ils sont restés sur leur faim ils n'ont eu qu'un bouillon empoisonné dans la deuxième ils ont été repus et il y en avait de reste dans la première l'intervention de Dieu s'appelait rectification dans la seconde l'intervention de Dieu s'appelait multiplication le sommeil pouvait venir la leçon était apprise aurons-nous aussi appris la leçon avant de nous endormir ce soir c'est la question qui nous reste aurons-nous appris la leçon avant de nous endormir ce soir nous prions Seigneur très brièvement très simplement nous nous replaçons devant toi devant ton oeuvre devant l'appel que tu nous as adressé à chacun de te servir mais de te bien servir aide-nous Seigneur à saisir cette leçon ces deux panneaux et que ces vérités marquent notre vie et notre service pour toi pour un maître qui s'est donné tout entier pour te plaire pour faire ta volonté et pour nous avoir à son service et nous avoir aussi dans son ciel Seigneur accompagne-nous ce soir dans notre retour nous t'en prions et que pendant l'éveil de la nuit nous repassions ces choses dans nos cœurs nous te demandons au nom de celui qui est notre divin Élisée le Seigneur Jésus Amen Seigneur Jésus